Quels sont les business models de la consommation collaborative ? Parce qu'en fait derrière c'était un petit peu ça ma question, est-ce que c'est des nouveaux business models ? On a vu là dans les quelques exemples d'entrepreneurs qui étaient ce matin, c'est plutôt en fait un pourcentage sur le chiffre d'affaires qui est prélevé. Est-ce que tu as vu d'autres business models qui étaient un petit peu innovants ? Alors c'est une question qui est très intéressante, qu'on a vu plutôt émerger sur la consommation collaborative et les plateformes de mise en relation entre particuliers, c'est le fait effectivement de prendre un pourcentage de la transaction. Ça va de 5% pour les plateformes de crowdfunding à 40% pour certains acteurs de la location de voiture entre particuliers parce que l'assurance sur la location de voiture prend une part assez importante. Ça c'est le modèle situé qui est peut-être le plus vertueux, qui se développe le plus rapidement, qui peut mettre un peu de temps pour arriver au point mort. Par contre une fois qu'on a la masse critique suffisante, c'est des modèles qui peuvent être très très rentables. On voit avec Airbnb, avec d'autres acteurs, quand on obtient la masse critique et qu'on devient seul sur le marché parce qu'il y a un effet de winner takes it all, c'est-à-dire que la plateforme qui a 30 ou 40% du marché d'un coup, elle va avoir presque 100% du marché. C'est des modèles qui peuvent apporter beaucoup d'argent avec tout ce que ça suppose aussi pour les acteurs sur ces marchés-là. On arrive bien à faire exploser sur le marché. Si on n'a pas la visibilité, si on n'arrive pas à atteindre la masse critique, on reste toujours confidentiel en fait. Voilà, c'est compliqué. Et après, il y a des modèles différents sur le fait de s'appuyer sur des communautés existantes. Parce que là, toute la question sur les plateformes entre particuliers qu'on a évoquées, elle est de générer la confiance entre des inconnus. Mais au sein de certaines communautés, la confiance est préexistante. Communauté de salariés d'entreprise, une communauté d'étudiants sur un campus, sur une université. Et donc, au sein de ces communautés où la confiance est préexistante, on peut aussi mettre en place de la consommation collaborative. Et dans ce cas, le modèle économique va plutôt être sur un abonnement, au B2B, sur l'accès à ces plateformes et moins sur la transaction. Parce qu'on sera moins sur une transaction, on sera plus sur le fait de se rendre service, le fait de prêter, de donner et pas forcément sur le fait de louer, de demander un revenu en échange. D'accord. Alors selon toi, justement, quels sont les cinq piliers pour assurer le succès à son entreprise collaborative ? Tu as parlé de la confiance, tu as parlé de la praticité. Quels sont les éléments qui feront que le site internet va véritablement décoller et va permettre de faire des ventes et de passer ce stade confidentiel à un stade vraiment de notoriété ? Est-ce que quelque part, il faut quand même faire appel à un moment donné aux médias traditionnels où on peut se contenter de rester sur Facebook, dans le bouche à oreille, etc. Alors pour moi, les médias traditionnels s'intéressent à ces sujets-là aussi parce qu'on a su générer du buzz. En plus, je ne veux pas parler de buzz parce que je n'aime pas ce mot-là, mais parce qu'on a su générer de la confiance et on a su créer une communauté d'ambassadeurs autour de son service. La loi Airbnb, qui est l'acteur le plus connu sur ce secteur, c'est qu'il vaut mieux avoir 1000 personnes qui vous adorent, 1000 fans qu'un million d'utilisateurs. Pourquoi ? Parce que ces 1000 fans vont en parler sur les réseaux sociaux, que ça va faire boule de neige et qu'en fait, c'est ces 1000 fans qui vont vous apporter le million d'utilisateurs suivant. Donc, il y a deux choses à mon sens dont il faut prendre vraiment en compte. C'est l'expérience utilisateur en ligne et dans la vraie vie parce qu'on est aussi sur les mises en relation entre particuliers. Donc, il faut aussi qu'on ait pensé à la façon dont ces particuliers vont pouvoir échanger. Donc, c'est le design d'interaction sur le site internet. Et puis, le design de service dans la vraie vie, c'est une dimension qui est peut-être sous-estimée sur beaucoup de services. Et ensuite, la communauté. Donc, la communauté, c'est de l'humain. Donc, c'est être transparent sur le projet de l'entreprise. C'est interagir avec les gens. C'est organiser des meet-ups, organiser des rencontres avec les personnes de sa communauté. Par exemple, Airbnb. Airbnb organise un meet-up tous les soirs dans le monde, dans une ville dans le monde pour que sa communauté de personnes puisse se retrouver. Donc, en fait, il faut du web, mais aussi du physique. Il faut que les gens se rencontrent, se voient et que ça crée de l'émotion. Oui. C'est le web qui rejoint le physique et le physique qui rejoint le web. En fait, il n'y a plus vraiment de frontière entre les deux. Et c'est d'abord parce qu'on va organiser des rencontres dans la vraie vie qu'on va pouvoir générer la confiance. Sans ces rencontres dans la vraie vie, on ne peut pas générer la confiance en ligne. Donc, les deux sont interreliés et l'un ne va pas sans l'autre. D'accord. Alors, à ce que tu dis, j'ai l'impression qu'il faut se placer un petit peu dans l'esprit de Seth Godin et créer des produits remarquables, des produits qui vont être exceptionnels et totalement disruptifs. Comment fait-on justement pour trouver ces produits disruptifs ? Tout à l'heure, en fait, lors de la présentation, on voyait l'exemple de ces start-up qui vont entre guillemets sur le bon coin, qui voient en fait des segments de problèmes ou de besoins et qui créent ainsi une micro-niche sur un secteur d'activité. Est-ce qu'on peut véritablement fonctionner comme ça, identifier sur un site d'annonce, eBay, etc. et hop, directement après se dire, tiens, je vais m'adresser à cette population-là. Est-ce que c'est la clé ? Ce qui est passionnant, c'est qu'effectivement, si tu vas sur le bon coin, sur Craigslist, tu regardes les catégories et tu vas voir qu'à chaque catégorie correspond une start-up de la consommation collaborative qui a eu un succès important ces derniers mois ou ces dernières années. Et quand ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a encore une place à prendre. Et il y a encore plein de places à prendre. On parlait de la garde d'animaux entre particuliers tout à l'heure. Aux États-Unis, c'est une start-up qui a levé plus de 5 millions de dollars et qui connaît l'un des succès les plus importants actuellement dans les start-up aux États-Unis. Et il y a de la place en France pour lancer exactement le même type de service. Donc, aux entrepreneurs qui seraient en mal d'idées en France et qui s'intéresseraient à ce mouvement, moi je leur dis, allez sur Craigslist, allez sur le bon coin, regardez les catégories, regardez la façon dont les gens utilisent le bon coin et designez un site, créez une identité, créez une marque autour de ce service entre particuliers et soyez très concentré sur le design du site, l'expérience utilisateur dans la vraie vie et aussi sur comment construire une communauté d'ambassadeurs autour de ce service-là. Et il y a de grandes chances qu'au bout de quelques mois, vous voyez des personnes qui vont commencer à utiliser votre service et c'est comme ça que ça va faire boule de neige. Et le modèle économique, vous allez l'inventer aussi avec votre communauté. C'est toute une démarche finalement de co-création avec la communauté, d'invention d'un service qui correspond véritablement à l'usage que les gens souhaitent en faire. Ok. Mais pourquoi en fait certaines entreprises ont du succès et d'autres ne fonctionnent pas ? Il y a quelques années, vous voyez, il y avait des services qui permettaient d'appeler des experts entre guillemets par téléphone et de payer en fait à la minute de communication. Ça n'a pas marché. Il y a des sites en fait de tuto, par exemple tuto.com qui font des cours enregistrés. C'est toujours resté un peu confidentiel. Ça n'a jamais explosé au niveau du grand public. Il y a, tu m'as dit, des cours en ligne avec des classes, TeachT. Pour l'instant, ça reste encore confidentiel. Pourquoi ces entreprises ne ne percent pas et d'autres au contraire explosent ? Pourquoi covoiturage a explosé et ses concurrents qui existaient ou qui existent encore, on reste toujours confidentiel ? Déjà, il y a un point, c'est le time to market, le fait de créer le bon service et développer le bon service au bon moment, quand le marché est prêt pour que ce service se développe. Et derrière, tu évoquais le covoiturage. Les sites n'étaient pas forcément tous designés de la même façon. L'expérience utilisateur derrière n'avait pas forcément été conçus de la même façon. Il n'y a pas eu une réflexion sur la communauté peut-être aussi intelligente pour tous les sites qui se sont lancés. Derrière, encore une fois, la consommation collaborative, c'est la mise en relation entre des personnes. Donc, c'est d'abord de l'humain. Donc, s'intéresser à ses utilisateurs, c'est quelque chose qui est fondamental, qui peut paraître évident, mais qui n'est pas si évident pour tous les entrepreneurs. Donc, être vraiment dans une perspective et dans une position d'empathie, d'écoute vis-à-vis de ses utilisateurs, être soi-même utilisateur de son service, c'est déjà la première marche vers le succès. Sous-titrage Société Radio-Canada